Une cérémonie de rapatriement des restes des soldats sud-coréens américains tombés pendant la guerre de Corée a eu lieu ce matin à Hawaï. Le président de la République est attendu ce soir à Séoul avec les reliques de 68 militaires sud-coréens. Le drapeau américain enveloppant les cercueils a été remplacé par le drapeau sud-coréen. Les dépouilles des 68 soldats sud-coréens de Moray à Hawaï vont ainsi regagner au bout de 71 ans leur pays natal. Idem pour les corps de 6 militaires américains inhumés en Corée du Sud. Aujourd'hui, le chef de l'état sud-coréen a présidé cette cérémonie à la base de Hikam, une première pour un président de la République. A cette occasion, il a salué le sacrifice des soldats grâce auxquels 100 000 déplacés de la guerre, fuyant la Corée du Nord, y compris ses parents, avaient pu obtenir la liberté. Le président Moon a également renouvelé sa proposition pour une déclaration de fin de guerre avec la Corée du Nord qui l'avait avancée devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le locataire de la Changwadé n'a pas oublié de remercier la DPAA, l'organe du Pentagone, chargé d'identifier les GIS tués ou portés disparus pendant des guerres et l'équipe équivalente du ministère sud-coréen de la Défense. Parmi les dépouilles restituées aujourd'hui, deux soldats de première classe, Kim Seok-ju et Jang Hwa-jo, dont l'identité avait été confirmée, ont été embarqués à bord de l'avion spécial du président. Les autres corps, quant à eux, à bord d'un avion citerne avec le ministre sud-coréen de la Défense, So-woo. Moon Jae-in assistera à la cérémonie de réception dès son arrivée, prévue cette nuit à la base de Séoul.